Bonjour Stéphane ! Bonjour ! Nous sommes présents dans un parc à Hucle et peux-tu me parler de ton actualité ? Oui, alors Audrey, on est aujourd'hui au salon du livre belge on est dans le parc, juste en face du centre culturel et j'ai pris avec moi les derniers livres donc on a mon roman Goddai Sang J'ai pris le livre de cuisine donc partageons nos émotions donc un livre de cuisine réalisé avec Nicolas et Andréas je vous montrerai quelques photos et ce qui a été mis en promotion aujourd'hui au centre culturel c'est le projet est là donc il y a trois livres c'est Entre cœur et Esprit dont j'ai déjà parlé la suite, enfin libre et finalement le projet est là voilà, ça c'est l'actualité en plus, bien sûr, les salons, l'écriture, les corrections de mémoire la routine Peux-tu détailler tes livres que tu viens de nous présenter ? Oui, bien sûr alors on va commencer par la cuisine donc c'est un projet qu'on a mis en place il y a deux ans déjà donc j'ai eu l'occasion, la chance de suivre des cours du soir avec des cuisiniers donc comme ça fait longtemps que je cuisine et que c'est vraiment une passion c'est vraiment quelque chose que j'adore je cuisinais d'ailleurs pour les salons enfin pour les réveillons pardon pour les salons aussi parfois mais surtout pour mes amis et l'objectif c'est vraiment de partager ses émotions c'est de faire plaisir aux amis et on a instauré le mardi pour mes amis donc on peut dire que s'il y a un jour où je cuisine pour quelqu'un c'est le mardi si vous voulez venir à la maison c'est le mardi et pour le livre en fait on a fait des buffets donc on est allé chez les gens, chez des particuliers je vais essayer de tourner les pages en même temps comme ça je montre un peu et on a fait des photos donc il faut savoir que toutes les recettes présentes dans le livre donc là il y a un tableau avec les fruits et légumes de saison donc toutes les recettes ont été faites sur place testées, photographiées, goûter et notées aussi par nos amis qu'on a donc invité alors le livre se divise en 2-3 parties donc la première est une partie un peu plus technique avec donc le tableau des fruits et légumes le tableau des vitamines comment choisir ses ustensiles donc voilà par exemple ici on a toute une série de couteaux donc c'est très important chaque couteau a sa fonction il y a un tableau des calories très détaillé donc si on veut faire un régime ou tout simplement surveiller ce que l'on mange on a la possibilité de le faire je vais essayer de le retrouver et si je ne le retrouve pas je passerai autre chose non voilà mais par exemple ici on a toutes les vitamines tous les éléments importants et intéressants qu'on peut trouver dans les différents légumes et voilà les carences par exemple alors le buffet avant les buffets il y a toute une série de recettes de base donc toutes les sauces, les soupes, les pâtes donc pâte sablée, feuilletée, etc les buffets en tant que tels avec chaque fois donc un petit résumé donc ce sont des menus finalement et chacun adapte selon son plaisir la troisième partie ce sont des recettes que moi j'ai faites donc pour mes amis chez moi ou chez eux et la toute dernière partie ce sont des techniques donc essentiellement des images donc en images vous avez la découpe du poulet vous avez la réalisation des makis donc ce sont des préparations japonaises voilà donc en général ce sont des produits fruits et légumes du marché mais on a un buffet international voilà ça c'était partageons nos émotions tu peux couper voilà alors après la cuisine Godai-san alors Godai c'est mon roman c'est mon vrai roman on va dire puisqu'il fait quand même 196 pages c'est l'histoire d'un jeune garçon donc il est lycéen il rentre dans une nouvelle école et il est donc évidemment tout seul mais le plus étrange et le plus étonnant en fait c'est qu'il s'inscrit dans une classe de couture et forcément ça va créer des tensions les filles vont se demander mais qu'est-ce qu'un gars vient foutre chez nous et je reste poli au fur et à mesure il va faire des rencontres il va rencontrer Highland qui va devenir sa meilleure amie une fille très discrète finalement Audrey la femme de sa vie ou en tout cas on le pense et deux autres personnages qui ont une vie par contre non ce n'est pas Audrey la femme de sa vie c'est Gwendoline pardon Audrey c'est sa meilleure amie désolé c'est parce que c'est une Audrey qui m'interview du coup désolé mais donc il y a Célia et donc Audrey là aussi et le fait est qu'il vit chez son oncle donc il son grand-père donc il se retrouve un peu tout seul et livré à lui-même et en réalité il essaye de faire de la couture parce qu'il a un objectif très précis derrière mais vous le découvrirez en lisant le livre voilà alors comme on est un peu dans le parc d'ailleurs je vais t'inviter à un peu filmer le parc pendant que j'explique le projet est là parce que voilà c'est d'actualité en fait le projet est là c'est enfin libre d'aimer c'est vraiment découvrir le monde, la vie et de profiter de la beauté de la nature finalement et quand on voit ce parc on se rend compte que bah oui la vie est belle et il faut profiter de chaque instant et ce qui m'a inspiré ou incité en tout cas à proposer cette thématique c'est tout simplement parce que les gens les gens vivent un peu un peu plus repliés sur eux-mêmes maintenant il y a la crise il y a il y a tout simplement la vie en général qui fait que les gens sont un peu plus individualistes et l'objectif c'est vraiment de se donner les moyens de profiter d'une clé lecture c'est à dire ce qu'on appelle les decision tree donc les arbres de décision mais ça va plus loin c'est vraiment un instantané d'une situation donc on se pose une question c'est tout simplement dans le livre c'est est-ce qu'on va quitter le pays ou rester sur place pour travailler et pour quel travail mais on peut très bien appliquer ça aux relations humaines c'est est-ce que je dois sortir avec telle personne ou telle autre et si oui si je sors avec telle personne il va se passer telle chose si je sors avec telle autre je vais louper ça je vais avoir ça et donc c'est vraiment peser le pour et le contre pour chaque situation mais au-delà bien sûr il y a il y a tout l'aspect tout l'aspect moral tout l'aspect humain des relations et quand vous rencontrerez quelqu'un vous ne vous direz pas tiens elle est juste jolie vous direz tiens qui est cette personne qu'est-ce qu'elle a offrir comment est-ce que je peux rentrer dans son univers ou comment la faire rentrer dans mon univers sans qu'elle parte en courant parce que ça c'est aussi le risque c'est que si on se dévoile les gens soit ils n'en ont pas envie soit ils en ont peur donc voilà et alors quels sont tes projets futurs alors mes projets c'est de continuer à écrire bien sûr d'essayer de mettre d'autres personnes en avant au niveau de la littérature des illustrations projet théâtre est toujours en cours et bon ça prend du temps de l'énergie j'ai fini mes études de prof donc éventuellement trouver du boulot dans ce secteur là c'est quelque chose d'important et tout simplement payer ses factures de façon correcte régulièrement voilà bah très bien voilà on va cuturer la vidéo au revoir c'est pas au revoir Audrey je vois que tu prends un malin plaisir à faire ça he 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 he